alors les amis on se retrouve pour la deuxième vidéo de notre couverture en c2c technique c2c vous savez la couverture panda kawaii donc là je suis à mon tour 42 je voulais voir avec vous les changements de couleurs donc ce qui est important quand on change de couleur là je l'ai laissé en pelote mais c'est de faire des mini pelotes là vous voyez pour récupérer le blanc alors ça ça nous gêne on voit pas bien je suis désolée je suis pas très bien installée parce que je suis en vacances donc j'ai pas mon environnement habituel mais comme je voulais quand même faire des vidéos là vous voyez ce qui est important c'est de faire des mini pelotes là je récupère le truc qui est autour des pelotes là le petit papier et je fais des mini pelotes parce qu'en fait notre fil blanc on va pas le passer sauf si c'est sur une ou deux mailles sinon on va pas le passer à travers sinon ça va se voir ça va être moche là vous voyez c'est juste le petit fil du début que je rentrerai plus tard donc on essaye d'avoir son fil derrière donc là je vais devoir commencer ma maille rose ici parce que je suis autour 42 il faut que je fasse 6 pixels en maille rose comme ma laine rose est plus petite que la blanche au lieu de faire des brides je fais des doubles brides si vous trouvez la même taille c'est évidemment c'est l'idéal mais moi j'ai pas trouvé je trouvais que cette couleur était sympa mais je l'ai pas trouvé en en même type de laine donc c'est pas très grave donc là on a un décalage de d'un pixel après c'est pas très très grave donc puisqu'on va devoir piquer ici on va piquer là donc ça on le laisse derrière j'ai gardé ma pelote on le récupérera tout à l'heure hop on passe son fil derrière on fait sa maille coulée hop sans prendre son fil blanc évidemment hop on tire bien on tire sur son fil blanc derrière et là du coup comme je fais des doubles brides je fais 3 mailles en l'air ok un deux et trois et double brides donc deux jetés et j'y vais quand on a des juste un pixel on peut passer son fil dessous on le passe en derrière mais là quand c'est plus en fait il faut faire des petites pelotes comme je comme j'ai fait et puis quand on n'a pas besoin on on arrête le fil comme ça ça évite d'avoir des soucis après donc là voilà voyez en double bride ça va je fais ma maille coulée ici hop hop et 1 2 3 je vous rappelle avec le fil blanc c'est deux mailles en l'air et bride mais là comme mon fil est plus petit mon fil rose je fais double bride et 3 mailles en l'air pour démarrer double bride hop voilà donc ça on va le faire six fois sur ce rang là hop ça va faire un joli rendu en général le c2c la technique corner to corner c'est assez sympa comme comme résultat ça fait un résultat un peu pixelisé et les enfants aiment bien ça en ce moment les pixels c'est hyper à la mode il ya du pixel art dans tous les dans tous les sens donc c'est c'est voilà c'est sympa à faire c'est rapide c'est le genre de truc bon sauf quand on a des changements de couleurs évidemment où là il faut être un peu plus concentré c'est le genre de truc qu'on peut faire tranquille devant la télé quand on est en quand on est parti dans sa couleur sans changement c'est très répétitif donc voilà donc là on a trois pixels après non là je fais une bêtise il faut que je fasse ma maille couler déjà après en revanche quand on a plusieurs couleurs comme c'est le cas là c'est compliqué d'amener son ouvrage un peu partout parce qu'on a plein de petits bouts de pelotes à droite à gauche donc c'est bien d'être installé à un endroit et de ne pas avoir à tout bouger parce que c'est vrai que du coup ça peut être un peu encombrant après il y en a qui accrochent leurs petites pelotes qui font avec des pinces à linge sur les bords de l'ouvrage ce qui évite d'avoir des fils qui s'en mêlent ça c'est une chose et une autre chose c'est que double bride on conseille aussi quand on arrête sa mini pelote parce qu'on n'a pas d'autres pixels aux alentours à faire de la même couleur on conseille de rentrer le fil tout de suite pour pas avoir des centaines de fils à la fin de l'ouvrage qui pendouillent de partout et avoir un travail monumental pour rentrer les fils donc voilà c'est les petites techniques à savoir en C2C voilà ça ce fil faudra que je le rentre parce qu'il m'embête un petit peu alors j'en suis où là ? hop voilà je termine mes 6 pixels en rose vous voyez pourquoi il faut rentrer les fils là je suis en train de le prendre dans mes doubles brides ça n'est pas très pratique et la dernière double bride ok très bien donc là je vais laisser ma pelote rose de côté ça je vais le passer là et je vais venir ici je tire bien on voit rien parce que je ne suis plus devant la caméra voilà je vais venir faire ma maille coulée comme ça et je monte je reprends un là je reprends deux je suis avec mon fil blanc je tire bien le rose derrière quand on n'en a plus besoin on peut faire une maille coulée mais là j'en ai encore besoin et là simple bride parce que j'ai récupéré mon fil blanc qui est plus épais 1, 2 voilà on récupère ça et je termine mon pixel donc là vous voyez je suis sur ma mini pelote et hop ici maille coulée et je vais terminer on rend comme ça voilà le rendu donc là ce fil là il est sur ma mini pelote qui est là vous voyez pour faire cette petite partie je n'ai que cette mini pelote je ne prends pas la grosse blanche qui est de l'autre côté la grosse blanche hop elle est là ici et mon fil rose je l'arrêterai quand j'aurai fini la pommette je ne vais pas aller le mettre comme en jacquard passer les fils dessous vous voyez voilà donc on continue comme ça quand on n'a qu'un pixel on peut éventuellement passer le fil dessous sans qu'il se voit mais quand on a plus il faut faire ce système de mini pelote à chaque fois qui est beaucoup plus pratique et en fait qui est l'une des seules solutions pour avoir des fils invisibles parce que sinon ça se voit c'est pas top voilà voilà donc vous pouvez comme ça avancer après vous pouvez faire plein de mini pelotes vous avez le noir qui va arriver il va falloir faire aussi des mini pelotes en noir je vous referai un petit tuto quand on aura trois couleurs en même temps mais bon c'est toujours le même principe principe du C2C qui est très sympa moi j'aime bien cette technique je la trouve assez ludique l'avantage de cette technique aussi c'est qu'on monte très vite donc du coup ça permet de faire des ouvrages rapides et on sait que les enfants aiment bien avoir leur ouvrage rapidement je sais que ma fille attend sa couverture kawaii avec impatience voilà à vos crochets je vous laisse en compagnie de vos crochets n'oubliez pas de vous abonner pour avoir la suite des tutos ciao ciao ciao